« Oui, il y a un basculement démographique qui pourrait faire craindre que la France ne change de visage dans quelques années, et c'est déjà en train d'arriver. » « Le journal de presque 17h17, ils arrivent. J'ai tous les débiles profonds. » On commence par les titres. Invité ce matin sur France Inter, Gérard Larcher, président du Sénat, a écarté catégoriquement l'idée qu'Éric Zemmour participe à une primaire de la droite, car, je le cite, « nous ne partageons pas les mêmes valeurs sur la société. » « Quel dommage que l'archer l'écarte, car s'il y a bien un type qui est et primaire et de droite, c'est bien Éric Zemmour. » De son côté, dans le Paris, il y a Rachida Dati, appelle les Républicains à renoncer à la primaire pour éviter les divisions. Oui, alors que l'archer veut l'affaire, donc ils se divisent déjà. Ils ne sont pas arrivés à éviter cette première division. Et des brèves ? Oui, j'agis avec les brèves, comme les talibans avec les femmes, j'en ai plein ! Comment se parle l'intérêt ? Elles ne sont pas consentantes, donc c'est vrai. C'est aujourd'hui, mardi 31 août, que les derniers soldats américains ont quitté Kaboul, mettant fin à 20 ans de présence en Afghanistan. Et oui, et la dernière fois qu'un Américain s'est retiré faisant autant de dégâts, c'était Harvey Weinstein. Aux Etats-Unis, toujours, l'ouragan Ida a provoqué d'importants dégâts en Louisiane, et selon les experts, il serait bien sûr la conséquence du dérèglement climatique. Ah, ça vous semble si évident ? Non, je me suis dit, il y a peut-être un qui a laissé la fenêtre ouverte avec le ventilo. Heureusement qu'on a les experts. En France, invité de Jean-Marc Morandini, Cyril Hanouna a révélé pour la première fois ses opinions politiques, et il a révélé pour qui il a voté lors de la dernière présidentielle. Alex, pas de blague dessus ? Oh, pardon ! Non, parce que mon cerveau, vous avez dit Morandini et Hanouna dans la même phrase, du coup, il s'est mis en pause. Voilà, donc je ne sais pas, je ne sais pas ce que vous avez dit. Il a dit qu'il avait voté pour quelqu'un qui s'appelait par « on ». Du coup, je n'ai même pas lu l'article, du coup, je ne sais pas. À Paris, Anne Hidalgo a proposé l'ouverture de quatre nouvelles salles de shoot. Très bonne nouvelle pour Kylian Mbappé, qui va pouvoir travailler ses pénaltys. C'est pas du foot, Alex ? Mais je sais très bien que ce n'était pas du foot, c'était juste pour faire une vanne francophone. D'accord, allez, football, finalement, Kylian Mbappé n'ira pas au Real Madrid. Mais oui, ça fait quand même beaucoup d'infos majeures en une seule semaine. C'est-à-dire, comment ça ? Cette semaine, on apprend Mbappé ne va pas au Real, vendredi dernier, Wauquiez ne va pas à la présidentielle. C'est coup sur coup comme ça. Télévision, hier soir, alors que M6 diffusait « L'amour est dans le pré-saison 16 », on a pu voir Karine Lemarchand apparaître en fauteuil roulant. On est sûre que c'était elle ? Ah oui, oui, pourquoi ? Si ça se trouve, c'était Karine Lemarchand. C'est consternant. Si, si, elle est excellente. Elle est excellente. Je suis bouillant pour cette saison. Je lance une OPA hostile sur les grosses têtes. Très bien. Ah bah justement, ça tombe bien, il y a des brèves. Il y a des brèves, pas ! Et elles sont raffinées. Avec 81,20 mètres, la Mayenne bat le record du monde. Du plus long sandwich au rillet. Ça semblait intéressant de le dire. En Mayenne, ça s'appelle un record du monde. Emmerich Lomprey appelle ça une petite fin. Et la dernière ? Et la dernière, Etats-Unis. Ils avaient jeté la collection de porno de leur fils, des parents condamnés à lui verser 30 000 dollars. Et je dis chapeau. Et je dis chapeau. Lui, on ne pourra pas dire qu'il a gagné du fric sans rien branler. Oui, oui. Je vous avais promis du long. C'est brillant.